Le Grand Forum Fréquences Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le Grand Forum, nous serons en compagnie de Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. A tout de suite. Fréquences Évasion. Nathalie Arthaud, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière. Nous allons parler de votre programme en vue des futures élections de 2017. Pour commencer, quel est votre sentiment sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis ? Bien avant l'élection, nous avons toujours dit que les travailleurs américains n'avaient absolument rien à attendre de cette élection. Voilà, parce qu'ils avaient le choix entre la peste et le choléra. Donc, au final, bon, écoutez, ils ont eu le choléra, la peste, voilà. Non, mais je crois que le vote pour Trump, ce milliardaire qui a fait une campagne vulgaire, démagogue, stupéfiante, je pense que c'est un vote d'abord et avant tout de rejet. De rejet du système, du rejet des élites dirigeantes. Oui, c'est fait un peu comme en France, c'est à peu près la même chose. Oui, bien sûr. Alors, il y a bien sûr un fond de l'électorat, y compris aux États-Unis, qui est raciste, anti-immigré, qui se retrouve dans les diatribes de Trump contre l'avortement. Bon, ça, c'est une réalité. Mais le vote qu'il a réussi à capter dépasse cette frange-là. Elle manifeste de la colère, de la protestation contre ce chômage de masse, contre les bas salaires, la difficulté de vivre au quotidien pour des millions et des millions de salariés, de chômeurs aux États-Unis. C'est exactement, effectivement, comme en France. Et nous, ça nous conforte dans notre volonté de nous battre et de construire des partis ouvriers révolutionnaires. Parce que, justement, c'est tout le système qui est remis en cause par des millions de personnes. Mais il faut le remettre en cause sur des bases de scène, sur des bases de classe, sans se tromper en se jetant dans les bras d'un démagogue. Alors, nous sommes à l'aube de la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2017. Quels sont les principaux points forts de votre programme pour cette campagne électorale ? C'est que les travailleurs, les salariés, les chômeurs expriment leurs intérêts de classe, dénoncent le sort qui leur est fait quand ils sont condamnés au chômage, quand ils sont surexploités dans les entreprises, lorsque les horaires de travail ne cessent de s'allonger, lorsque les cadences sont de plus en plus dures, qu'ils dénoncent les responsables, ce patronat, qui ne jure que par ses profits, que par son coffre-fort. Il faut protester, oui. Il faut dire qu'on n'est pas d'accord, mais il faut le dire d'un point de vue de classe, du point de vue de ses intérêts, d'intérêts de travailleurs. Et nous nous appelons, les travailleurs, à se rassembler dans un vote ouvrier, un vote qui affirme des intérêts clairs et nets, des intérêts contre l'exploitation. Alors sur cette antenne, nous recevons des journalistes et personnes actives, exemple Pierre Jovanovi qui tient un blog et qui met en évidence un nombre croissant d'entreprises qui ferment, qui délocalisent et qui vient faire grossir le nombre de chômeurs. Comment réagissez-vous face à ce chômage et à cette montée de la précarité ? C'est une politique patronale, c'est une politique patronale de restructurer, de supprimer des emplois, de concentrer le travail sur une minorité pour aggraver l'exploitation et pour faire davantage de profits, c'est tout simple. Vous savez, on parle beaucoup des délocalisations, mais il y a aussi toutes ces suppressions d'emplois qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire le travail de deux ou des fois de trois dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une intensification du travail et c'est ça qui provoque aussi ce chômage de masse, pas seulement les délocalisations. Regardez ce qui se passe sur Alstom, une entreprise qui est un groupe qui est richissime. Eh bien, tout ce qu'il avait envie de faire, c'est de fermer l'usine de Belfort pour concentrer le travail sur moins de salariés. Voilà la réalité. Et c'est une politique dans toutes les entreprises. C'est de la politique, c'est une politique patronale qu'on rencontre absolument de partout, dans le privé et dans le public, et qu'il faut combattre. Parce que justement, c'est bien ça qui est responsable du recul de la condition ouvrière. Alors, si vous étiez élue, quelles mesures prendriez-vous pour inverser ce processus ? Mais il faudrait surtout une mobilisation d'ensemble. Et moi, si je me présente, ce n'est pas pour dire qu'il suffira de voter, c'est aussi pour dire que les travailleurs doivent inverser le rapport de force avec le patronat et avec ceux qui dirigent aujourd'hui au gouvernement. Il faut qu'ils montrent leurs forces collectives, qu'ils s'expriment, qu'ils disent « il y en a marre d'être des éternels sacrifiés » et qu'ils se battent collectivement, parce qu'il n'y a que ça qui nous permettra de nous faire respecter. Et c'est au travers de ces luttes que, j'espère, nous imposerons l'interdiction des licenciements, que nous imposerons des créations d'emplois de façon à ce qu'on se répartisse le travail dans les entreprises, avec chacun, bien sûr, un salaire digne. Parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Au lieu que l'on concentre le travail sur quelques-uns, il faut qu'on le répartisse, que les jeunes puissent prendre leur place dans les entreprises, que tout le monde accède à un emploi, parce qu'on ne peut pas accepter ce chômage de masse et d'être mis en opposition et en concurrence les uns avec les autres juste pour pouvoir gagner sa vie. Justement, comment expliquer qu'une majorité de Français se désintéressent de la classe politique en général et pour autant, rien ne se passe ou pas grand-chose ? Pour quelles raisons à votre avis ? Enfin, pas grand-chose. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des luttes, il y a des réactions collectives. D'abord, souvenez-vous de cette réaction, cette mobilisation contre la loi El Khomri, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, dans beaucoup d'entreprises, il y a des luttes. Les travailleurs ne se laissent pas faire. Ils essayent de réagir. Ce qui manque, c'est effectivement une lutte d'ensemble et une lutte où on met suffisamment de poids dans la balance pour se faire respecter. C'est ce qui manque. Mais moi, je suis convaincue que c'est la seule voie. Parce qu'on le voit bien d'élection en élection. On peut changer les majorités. Mais tous ces gens-là ne gouvernent pas du point de vue des travailleurs. Ils gouvernent toujours pour répondre aux besoins du grand patronat. Ils font la politique que les grands groupes industriels leur demandent. Et ça, ce sera le cas de tous, tous au pouvoir. Parce qu'ils aspirent tous à gouverner dans le cadre de ce système. En acceptant cette minorité qui domine l'économie, cette minorité capitaliste. Et c'est pour ça que je dis aux travailleurs quand on est un salarié, un chômeur, un retraité des classes populaires, voter pour le Parti Socialiste, la droite ou pour le Front National, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts. Et c'est finalement se préparer à être trompé et sacrifié. Il faut que les travailleurs partent en bas, collectivement, que nous nous rassemblions derrière nos intérêts, notre programme qui soit à l'opposé de tout ce que ces gens-là nous racontent sur la compétitivité. sur la flexibilité, sur la concurrence internationale. Les travailleurs, ils se battent pour leurs besoins vitaux. Voilà. Un emploi, un salaire et il y a de l'argent pour cela. Alors, des responsables de certains mouvements, par exemple Nuit Debout, mais il y en a d'autres, nous disaient que les citoyens, les Français ne savent pas se donner la main, s'unir finalement pour faire bloc. Alors, je ne parle pas de citoyens. Moi, je parle bien de travailleurs. les travailleurs, oui. Parce que, justement, les travailleurs, ils ont, une position bien particulière dans la société. Ils produisent les richesses. Ce sont eux qui font les profits. Ce sont eux qui remplissent les coffres forts de ces grands groupes capitalistes. Cela leur donne un pouvoir. Cela leur donne le pouvoir de dire, bah stop, on arrête. nous, on n'accepte plus de travailler comme ça, comme des bruts, pour ne même pas pouvoir vivre dignement. Donc, les travailleurs, ils représentent une force, non seulement une force collective, mais une force sociale. Parce que s'ils arrêtent de travailler, c'est toute l'économie qui est bloquée. Et la réalité, c'est que tous ces dirigeants, ils sont dépendants, dépendants de notre volonté à nous de travailleurs. Alors oui, le problème, c'est de se réunir, c'est de lutter collectivement, et c'est d'avoir conscience, conscience de nos intérêts, de ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, c'est pour cela que moi, je ne parle pas de citoyens, je parle d'une classe sociale qui représente une force, qui a un rôle dans cette société et qui doit reprendre confiance dans ce qu'elle représente et qui peut être fière, fière de ce qu'elle fait, parce qu'elle fait tout tourner dans la société et qui reprenne, oui, l'envie de se battre. Alors, votre sentiment sur la vague migratoire ? Eh bien, c'est un drame, c'est un drame qui est engendré par la fermeté des frontières. Parce que si ces frontières n'étaient pas fermées, s'il n'y avait pas de frontières à caler, eh bien, il n'y aurait pas le drame que l'on connaît aujourd'hui. Et je trouve que l'accueil de ces femmes et de ces hommes qui ont fui l'enfer est honteux en France, est honteux parce que le gouvernement socialiste, en réalité, ne veut pas accueillir comme il faudrait ces dizaines de milliers de femmes et d'hommes, voilà, moi, je pense qu'en plus, ils ont une responsabilité écrasante dans ce qui se passe au Moyen-Orient. La France fait partie des puissances impérialistes qui ont provoqué le chaos dans cette région, qui ont manœuvré, qui ont soutenu des dictatures, qui ont participé à l'armement de bandes qui aujourd'hui se retournent contre nous. donc ils ont une responsabilité écrasante. Voilà, et je tiens à dire aux travailleurs, à tous ceux qui sont inquiets en se disant mais il y a déjà beaucoup de chômage, il manque de logements, le système de soins est saturé, je tiens à leur dire que tout cela n'est pas lié à l'accueil des migrants. Tout cela est lié à une politique patronale et gouvernementale consistant depuis des décennies à accaparer l'essentiel des richesses produites et à appauvrir le restant de la population. Donc moi je pense que c'est ce combat-là qu'il faut continuer, qu'il faut mener justement, qu'on ne mène plus mais il n'y a aucune aucune raison de montrer du doigt les migrants et au contraire moi je pense qu'il faudrait dire aux migrants et bien écoutez soyez les bienvenus et soyez les bienvenus pour vous battre y compris à nos côtés parce qu'en réalité ceux qui sont responsables de votre sort c'est ceux qui sont responsables ici aussi du chômage de masse de cette misère. Alors aujourd'hui concrètement comment pouvons-nous assurer un avenir et donner du travail à ces migrants alors que nous sommes en pleine régression économique ? Dites-moi comment nous faisons pour verser 40 000 euros à monsieur Tavares le PDG de PSA pareil 40 000 à peu près au PDG de Renault 1 million par jour à Manat est en cours parce que son capital est investi dans toute une myriade de grands groupes et elle ramasse comme ça 1 million par jour ça fait déjà pas mal 1 million par jour comment faisons-nous en pleine crise ? Comment on fait ? Et bien ces gens-là ils trouvent de quoi eux ? Ils trouvent de quoi à effectivement grossir leur fortune et à souffrir toute une série de sinécure à leur famille à leur milieu c'est ça la réalité dans notre société aujourd'hui la crise ce n'est pas pour tout le monde vous savez cette crise elle a été traversée par la grande bourgeoisie sans aucune difficulté et bien moi j'ai dit c'est cet argent-là qui doit revenir aux travailleurs aux plus pauvres quelle que soit son histoire son passé d'où il vient voilà tout simplement à des femmes et des hommes qui n'ont pour vivre que leur bras leur cerveau à vendre voilà donc vous voyez en réalité des richesses il y en a et puis on les voit s'étaler tous les jours écoutez il suffit d'ouvrir son poste de télé pour voir les milliards et les milliards donc je sais bien on nous dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde on nous le répète on nous le ravache etc etc mais la misère elle se combat elle se combat et encore une fois ce n'est pas la misère pour tout le monde alors de plus en plus les lobbies font la pluie et le beau temps font pression sur les divers gouvernements en place si vous étiez élu quel moyen trouveriez-vous pour résister justement aux pressions de ces lobbies alors la première des choses si j'étais élu mais là c'est évidemment pas c'est de la fiction oui oui non mais nous sommes bien conscients d'être à contre-courant mais justement allez admettons je pense que la première chose que je ferais c'est que j'appellerais les travailleurs à se mobiliser voilà urgemment à se mobiliser à s'organiser dans les entreprises de façon effectivement à aller regarder l'argent qu'il y a dans ces entreprises à faire la liste de tous les emplois qu'il faut créer pour justement qu'on ait une politique en direction de l'ensemble des classes populaires voilà et pour qu'on commence à s'attaquer effectivement à cette minorité capitaliste qui confisque les richesses qui devrait nous revenir à nous nous la classe productive Nathalie Arthaud je vous propose de marquer un temps d'arrêt on revient dans quelques instants fréquences évasion réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de fréquences évasion radio et Monte Carlo Azure fréquencesévasion.com fréquencesévasion2.com et montecarloazure.com fréquences évasion nous sommes de retour c'est la deuxième partie du grand forum nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Arthaud porte-parole de Lutte Ouvrière alors la protection de l'environnement les diverses pollutions de notre ciel de nos océans de nos rivières la malbouffe la protection animale ce sont des sujets qui vous préoccupent qui font partie de votre programme ça en fait partie mais c'est pas prioritaire non mais une société qui ne permet même pas à ses travailleurs à ses ouvriers d'avoir une vie digne un avenir je ne pense pas qu'elle puisse se préoccuper de l'écologie de ne pas détériorer la planète ça va de pair ça va de pair moi je pense que tant que cette économie elle est aux mains de gens qui ne durent que par le profit que par l'accumulation éhontée que par cette concurrence folle cette accumulation aveugle on ne pourra pas résoudre ces problèmes là il faut que les travailleurs justement se fassent respecter moi j'espère même que je pense que c'est leur perspective il faut qu'ils contestent le pouvoir de ces gens là et qu'ils les renversent et qu'il faut qu'à la place de cette minorité qui gouverne le monde et qui paye sur toute la politique et bien il faut que les travailleurs les travailleurs s'érigent en place dirigeants qui prennent le pouvoir qui prennent le pouvoir étatique qui les exproprient la bourgeoisie tous ces grands groupes qui font l'économie et que collectivement nous décidions de comment nous les organisons ces groupes là qu'est-ce qu'on produit en quelle quantité ou avec combien de salariés pour répondre à quels besoins de la population et là là oui bien sûr que nous prendrions en compte ce qui est bon pour préserver la planète bien sûr et on pourrait parce que justement le but ça ne serait pas seulement d'accumuler des profits ça serait d'abord et avant tout de satisfaire les besoins de l'humanité y compris sur le long terme y compris l'avenir de l'humanité alors que pensez-vous des français qui réclament la démocratie directe à l'image de la Suisse certains voudraient faire mieux que la Suisse et veulent reprendre le pouvoir c'est une solution que vous encouragez je suppose pour moi la démocratie directe c'est lorsque collectivement nous les travailleurs nous aurons la main sur les grands groupes sur les grandes entreprises parce que là il faut discuter de où est le pouvoir aujourd'hui vous savez quand on est un jeune qui cherche du travail on a cette conscience là que notre vie elle dépend du patron de ceux qui sont susceptibles de nous embaucher et que toute notre vie elle dépend de ça donc en réalité le véritable pouvoir qui s'impose sur nos vies nous travailleurs et bien c'est le pouvoir du grand patronat et de la bourgeoisie c'est ce pouvoir économique alors hormis les élections que peuvent faire les français concrètement pour changer leur destinée parce qu'on voit bien qu'il y a des mouvements ça bouge mais on arrive toujours dans une impasse on a l'impression que le gouvernement enfin c'est pas une impression c'est parle toujours tu m'intéresses ils n'en ont rien à faire donc concrètement aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est vrai on en parle très souvent avec d'autres intervenants mais bon pour autant on est toujours dans la même situation il faut être conscient qu'une élection ne permet pas de changer notre sort à nous travailleurs et exploités parce que justement dans cette élection là on n'est pas en train de juger ou de contrecarrer la politique menée par Peugeot par Alstom par Arcelor par tous ces grands groupes capitalistes par Carrefour etc donc c'est un pouvoir qui est extrêmement limité que nous avons dans les élections mais on a le pouvoir de s'exprimer de s'exprimer de dire ce que l'on pense de rassembler derrière une même politique c'est un combat pour les vider et moi je suis candidate dans cette élection pour permettre au camp des travailleurs de prendre la parole de s'exprimer de défendre ses intérêts de façon à ce que justement leur perspective soit vivante et quand aujourd'hui ce sont des démagogues du genre de Trump ou du genre de Le Pen qui arrivent à capter la colère et la désespérance sociale et bien cela montre que les travailleurs ils sont sans perspective et que finalement ils ne voient pas comment faire pour s'en sortir et bien il est indispensable urgent vital que les travailleurs conscients de la situation conscients qui justement c'est une question de rapport de force de combat contre les responsables la grande bourgeoisie le patronat qu'ils se montrent qu'ils s'expriment qu'ils essayent de rassembler autour d'un vote dans ce combat politique et bien c'est possible de commencer à le faire et bien sûr c'est pas encore se battre je pense que le problème c'est aussi de participer au combat d'idées de façon à se préparer justement à se battre si nous ne sommes pas en mesure de dire ce que nous pensons et de mettre en avant une perspective on aura du mal justement à mener nos luttes collectives alors certains français et de plus en plus s'expriment sur les médias alternatifs sur les réseaux sociaux se considèrent comme des esclaves du système ils nous disent qu'ils sont en mode de survie qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? alors je ne sais pas ce qu'ils vont entendre par là je voudrais discuter plus ils ont vraiment du mal à joindre les deux bouts c'est loin d'en plus ils s'endettent ça c'est la réalité de millions et de millions de salariés et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça c'est le résultat non pas d'un système politicien corrompu ou je ne sais quoi c'est une réalité qu'on a un système politicien qui est dévoué mais c'est une réalité du capitalisme c'est l'évolution de notre économie capitaliste qui est en crise et qui n'a pour seule perspective qu'une concurrence de plus en plus déchaînée de plus en plus dure difficile où les travailleurs sont toujours ceux qui payent ils servent de chair à canon dans cette guerre économique qui aujourd'hui est à la base du fonctionnement de l'économie capitaliste donc du moment qu'on est en crise que les marchés ne s'élargissent pas cette concurrence elle est aggravée elle est aggravée donc moi je crois qu'on est dans un système capitaliste qui est effectivement au bout du rouleau qui ne permet plus d'espérer aucun développement économique qui ne peut qu'aggraver donc les injustices les inégalités les oppressions qui vont avec et c'est pour cela que moi je suis communiste révolutionnaire c'est pour cela que je pense que justement cette crise là il faut la comprendre et il faut comprendre que c'est pas voilà c'est le système capitaliste qui est en crise c'est pas qu'une question c'est pas une question d'échanges internationaux ou de systèmes politiques c'est vraiment notre économie qui est en faillite c'est notre système économique qui est en faillite qu'il faut renverser moi je suis convaincue que nous ne sommes pas condamnés éternellement à ce système capitaliste qui est fondé sur l'exploitation je suis communiste je pense que les travailleurs qui font tout tourner dans cette société peuvent aussi diriger cette économie Que pensez-vous du revenu universel pour chaque français ? écoutez alors là vous savez c'est aujourd'hui l'espèce de hauché la mesure miracle qui est avancée par les uns par les autres et regardez comment la droite s'en empare comment la droite a fait le calcul qu'on pourrait très bien substituer ce revenu universel à toutes les aides qui existent que ce soit les APL que ce soit les allocations familiales le RSA et finalement il ferait des économies donc moi je pense que dans cette période-là où on est en train de tout nous retirer où on est en train de renier sur l'argent des hôpitaux des écoles de tous les services publics où on est en train d'allonger l'âge de la retraite où on est en train de nous dire que les chômeurs ils sont trop bien en même temps de miser il ne faut pas croire au Père Noël voilà il ne faut pas croire au Père Noël et si jamais ils devaient refonder les aides et créer un revenu universel ce serait pour en donner encore moins aux plus pauvres voilà la réalité donc attention attention il n'y a pas de mesure miracle aujourd'hui l'argent qui nous manque il faut aller le chercher il faut aller le chercher dans les poches où il est et ça c'est un combat c'est évident de toute façon il y a un fond de oui je pense que c'est évident ceci dit vous savez c'est le miracle aussi des campagnes électorales c'est des prospètes voilà et on oublie les gens n'y croient plus de toute façon les gens n'y croient plus à la fois beaucoup n'y croient plus et en même temps comme il n'y a pas non plus la perspective de grande lutte de pouvoir changer notre sort justement autrement beaucoup finissent par s'y raccrocher et finiront par s'y raccrocher et surtout avec cette campagne avec ce matraquage vous savez c'est 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 une propagande qui va durer des semaines des mois et où on va nous jouer la comédie du changement du renouveau des idées des propositions des programmes et c'est comme ça que la machine à fabriquer des illusions se remet en route à chaque fois alors nous nous serons plutôt de rien une petite voix dans tout ça à contre-courant mais nous dirons nous dirons qu'il n'y aura pas de sauveur suprême il ne faut pas croire dans toutes ses promesses il faut se préparer à se battre quel que soit celui qui sera élu en 2017 parce que ce sera forcément un adversaire pour les travailleurs alors aujourd'hui ne serait-il pas urgent de mettre les valeurs spirituelles universelles au centre du débat pour prétendre un véritable changement durable sans prise de conscience les combats à venir seront voués à l'échec où on sera toujours en train de se bagarrer quoi ? ah oui moi je pense que de toute façon que vous savez on vit dans une société d'exploitation et quand on fait partie de la classe des exploités et bien oui voilà il faut se battre et il faudra se battre tant qu'on n'aura pas réussi à remplacer justement et bien cette société de classe c'est la réalité et regardez comment y compris ce que beaucoup de travailleurs croyaient acquis au travers des luttes que ce soit la réduction du temps de travail les congés payés le code du travail un certain nombre de droits collectifs regardez comment ils sont repris aujourd'hui parce que justement le patronat lui il n'abandonne jamais la lutte dès qu'il pense qu'il est possible d'avancer faire avancer ses intérêts et bien il y va nous nous les travailleurs il faut être conscient de cela oui il faut retrouver renouer avec les luttes collectives renouer avec l'histoire du mouvement ouvrier je vous ai entendu parler tout à l'heure des nuits il y a un capital politique du côté de la classe ouvrière du côté des idées communistes du côté des idées révolutionnaires ce capital politique il faut l'utiliser il faut en tirer les leçons il faut en tirer le maximum que l'on peut il y a eu des expériences la classe ouvrière elle a fait ses preuves dans de nombreuses luttes donc nous nous disons c'est avec les travailleurs avec les exploités ceux qui ont intérêt à ce que la société change que nous la changerons est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui il y a un manque de solidarité entre les individus par exemple en 68 tout le monde a débrayé il y avait des grèves partout dans toutes les corporations aujourd'hui chacun mène son combat dans son coin est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un manque de solidarité des individus pour réussir ? mais de toute façon on est dans une société dans une économie qui pousse au chacun pour soi qui rend la situation qui divise les salariés qui les opposent les uns aux autres donc cette recherche-là de la solidarité ouvrière elle est difficile d'autant plus que les partis d'ailleurs qui la mettaient en avant et qui essayaient de l'organiser il y a quelques décennies de cela je pense aux partis communistes et bien avant aux partis socialistes et bien ont pris le contre-pied de tout ça ils se sont mis avec les défenseurs de ce système donc si vous voulez tout ça c'est à reconstruire tout ça c'est à reconstruire mais moi je suis convaincue que ça revient très très vite parce que vous savez voilà de toute façon il n'y aura pas le choix seuls on ne peut rien mais ensemble les travailleurs peuvent beaucoup de choses alors si vous aviez un message adressé aux auditeurs Nathalie Arthaud ce serait lequel ? c'est profiter de ces élections de la présidentielle et des législatives pour dire que les salaires sont trop bas il faut les augmenter ce chômage il est devenu insupportable pour toute la société il faut l'éradiquer en interdisant les licenciements en répartissant le travail entre tous avec un salaire digne pour tous entier pour tous il faut avoir le contrôle sur l'argent qu'il y a dans les grandes entreprises et qu'on ne soit pas soumis à ce patronat qui est menteur et qui fait du chantage permanent donc ça ça va dépendre ce sont les intérêts des travailleurs et cela dépend et bien des luttes collectives et du rapport de force qu'ils devront qu'ils réussiront à imposer mais voilà nos intérêts ce sont des intérêts de classe ce sont des intérêts ouvriers c'est une lutte que nous avons à mener collectivement mais au moins affirmer affirmer cette politique là et du même coup rejeter rejeter tous ces politiciens qui sont au service de la bourgeoisie rejeter tous ces démagogues qui font croire qu'ils sont amis du peuple et voilà représenter votre propre camp et préparez-vous à vous battre alors on peut vous retrouver sur le site de lutte ouvrière vous pouvez nous donner l'adresse c'est lutte-ouvrière .org d'accord les souvenirs sont bons voilà et il y a un facebook un facebook aussi de Nathalie Arthaud et du ouvrière d'accord merci Nathalie Arthaud et bon courage pour la suite merci à très bientôt au revoir fréquence évasion